Salut tout le monde c'est Ezor, j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo aujourd'hui sur Garry's Mod, ça fait depuis très très longtemps que je vous en ai pas proposé La dernière vidéo que je vous ai proposé c'est quand j'étais au Québec donc il y a plus d'un an Vous êtes nombreux de temps en temps à me dire Ezor c'est quand que tu refais du Garry's Mod, c'est quand que tu en reproposes Et là quelqu'un m'a proposé de jouer sur un serveur un petit peu particulier, assez original qui propose de jouer au temps de la seconde guerre mondiale donc à l'époque des nazis, alors bien sûr c'est à l'époque des nazis mais on fait en sorte de bien régler de faire attention qu'il n'y ait pas de débordement, c'est juste pour essayer de voir un petit peu comment ça se passait durant ce temps là et d'avoir un gameplay immersif mais il y a des limites toute personne qui ne respectera pas les règles qui sont fixées sur le serveur sera automatiquement bannie c'est pas un serveur pour vraiment se la jouer en mode nazi avec des insultes etc il y a des limites donc faites attention à ça, on sera intransigeant voilà intransigeant là dessus donc faites très attention à ça je vous mettrai le lien du serveur dans la description de la vidéo donc forcément les décors ben voilà ce sont de l'époque de la seconde guerre mondiale il y a avec des bâtiments datant de cette époque également si vous avez des questions n'hésitez pas à me les donner à me les mettre en commentaire j'y répondrai et à venir jouer j'y serai je serai connecté sur le serveur ce soir pour jouer alors par contre les personnes qui me croiseront s'il vous plaît jouez RP ne faites pas oh Ezor salut Ezor on parlera plus tard si vous voulez mais quand vous êtes en jeu c'est important de jouer RP et de continuer à rester dans le thème et de pas changer c'est pas que ça me soule de vous parler pas du tout mais c'est juste que si on est en pleine scène RP et qu'en plus moi je suis en train d'enregistrer malheureusement ben ça sera ça va tout faire forer et ça va être un petit peu dommage donc c'est très important pour moi que vous fassiez attention à ça si j'y joue c'est que les devs sont super sympas encore une fois vous avez l'adresse du serveur dans la description de cette vidéo je vais faire plusieurs épisodes parce qu'il y a pas mal de choses à faire je vais pas tout vous faire découvrir dans cette vidéo pour pas vous spoil tout simplement et pour que vous puissiez découvrir par vous même et j'espère qu'en tout cas vous passerez un très bon moment avec Nao parce que j'étais accompagné de Nao durant cette vidéo vous aurez le lien de sa chaîne YouTube dans la description de cette vidéo merci encore de vos soutiens et j'espère que la reprise de Garry's Mod vous fera plaisir bon visionnage c'est bon Naomi vous êtes prête pour votre première journée en tant que stagiaire c'est vrai que j'appuie pas sur X j'ai perdu le truc de Garry's Mod c'est bon vous êtes prête Naomi pour votre première journée en tant que stagiaire tout à fait patron je suis prête c'est bon allez go on est parti donc pour mon travail je pense que vous le savez on va aller faire un peu de pétrole ce qui va nous permettre de se faire un peu d'argent pour acheter la nourriture parce qu'en ces temps un peu compliqués nous avons besoin de nourriture elle se fait rare par contre il faut se presser un petit peu bouger un peu vos fesses parce que si on y va en marchant on n'a pas fini bon vous êtes un peu lente quand même mais bon c'est pas grave pour votre première journée je vais être gentil bon c'est ici donc c'est ici qu'on peut se faire du pétrole donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le travail alors attendez le problème c'est que toutes les foreuses sont prises là monsieur excusez moi vous en êtes où à peu près des foreuses vous allez encore vous en servir ? vous allez encore vous en servir ? euh oui ah non ça va non ça va et ensuite vous avez juste à la démarrer et je pense que c'est bon et vous n'avez plus qu'à attendre que le conteneur soit rempli de pétrole une fois qu'il est rempli vous prenez votre seau et vous le versez ici vous attendez que la raffinerie fasse le travail oula 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 qu'est-ce que vous faites là venez voir il y a des plans bizarres en haut c'est c'est bah en fait c'est des plans allemands mais je sais pas à quoi ça sert c'est la première fois que je viens ici ah attendez on se bloque pourquoi ? comment ça ? on a rien à foutre ici sérieux ? mais on voyait pas qu'il y a une radio il y a plein de papiers avec des gros documents mais justement c'est quoi ces documents ? est-ce qu'on peut s'en servir est-ce qu'on peut s'en servir de ces documents pour bloquer et ralentir les allemands ? je sais pas mais la moitié des choses je comprends pas moi je comprends pas l'allemand ah ouais c'est compliqué je me dédouane de tout traduct vous parlez pas allemand ? je pense que c'est plus la machine qui est en bas c'est peut-être les plans de cette machine c'est possible vous avez raison on va descendre avant qu'ils arrivent il n'y a pas de barman malheureusement il n'y a pas de barman on verra plus tard qu'est-ce que vous voulez manger ? qu'est-ce qu'il y a de bon ? alors vous m'entendez ? toujours ? non vous m'entendez ? le menu du de saison alors il y a des patates les duches de Normandie oui et des moules à l'escal les moules aux herbes de jardin ouais pour ceux qui sont friands des moules si vous êtes friands de moules il n'y a pas de soucis pas de problème allez moule frite filet de cannelle aux olives vertes sinon il y a une soupe aux champignons si ça vous tente non mais des moules moi j'aime bien vous aimez bien les moules ? d'accord alors achetons des moules achetons des moules votre secret est bien gardé avec moi il n'y a pas de soucis je n'en doute pas attention il est nazi mais poussez vous fait gaffe il y a deux nazis là vite cours cours fait gaffe il y a deux nazis là vite cours 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 il m'a entendu putain il m'a entendu putain merde on nous attend je suis là je m'a traité de nazi reviens oui monsieur je crois qu'on t'as bien compris tu viens de dire quoi ? j'ai dit que Naomi putain j'arrive pas à me retenir j'ai dit à Naomi qu'on devait y aller je crois que t'as pas compris oh là oh là calme toi là qu'il s'y passe quoi là j'ai rien dit j'ai juste dit à ma stag... ah je vous ai pas traité de nazi non je vous ai pas traité de nazi du tout non c'est quoi ce délire ? vous avez entendu ça où ? qu'est-ce qu'il fait ? putain c'est long à chaque fois des cas là je me ferai pas pour un con attends slash me non 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 je viens de te dire que je n'ai pas dit nazi je n'ai pas dit que t'étais un nazi donc on va pas se prendre la tête donc je pense que ce serait mieux qu'on arrête la discussion maintenant parce qu'il y a un général SS qui est juste derrière nous donc si t'as envie que ça dégère encore plus on peut continuer je pense qu'on va se revoir je pense qu'on va se revoir non il y a pas de soucis on se reverra retiens bien mon visage retiens le bien venez Naomi venez laissons cet individu mais faites attention il y a un Bosch à côté il est pas commode hein pas autant que les Bosch oh la 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 bon ouais du coup on va être amené à le recroiser à l'usine lui hein il y a pas de soucis vous inquiétez pas il y a pas de problème qu'est ce que vous faites monsieur ? vous faites trois longueurs et celui qui arrive en dernier me fait une longue vous faites quoi monsieur ? vous pouvez les entrainer ? oui je les entraîne oui je les entraîne d'accord ok bon allez je vous laisse hein du coup ouais 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 euh par contre monsieur euh tout à l'heure cette personne m'a menacé bah elle me menacé soit disant parce que je l'ai traité de nazi et elle m'a menacé de me frapper etc je comprends bien la situation vous vous dites euh bah moi je marchais tranquille vous vous menace m'a importuné elle m'a menacé de me retrouver parce que j'ai soit disant dit que c'était un nazi et ça ne lui a pas plu donc euh ça ne lui a pas plu que je lui dise que c'était un nazi donc euh donc voilà donc juste je vous préviens d'accord c'est un communiste peut-être je ne sais pas bon circulez si je vous reprends vous s'inquiétez pas vous allez poser un mauvais carton voyez Naomi oh putain allez-y venez on y aime pourquoi ouais ouais comme ça venez venez suive moi suive moi suive moi Naomi suive moi pardon 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 hop vite parce qu'on est en train de nous suivre là venez venez Naomi Naomi venez Naomi qui nous suit qui nous suit non je peux attends putain mais putain mais putain mais non mais non attendez c'est c'est parfait mais non mais c'est parfait c'est justement ce que je voulais il est tombé dans mon plan c'est parfait monsieur bon je vais vous expliquer c'était un peu compliqué j'ai été obligé de faire ça j'avais pas vraiment le choix bon du coup je vais vous expliquer je vais vous expliquer je vais vous expliquer en fait je fais partie d'un groupe privé assez secret et nous étions obligé de venir de cette manière pour que vous puissiez venir à cet endroit en fait tout simplement nous voulions voir juste si vous si vraiment le fait de vous traiter de nazi ça vous mettez hors de vous ou si vous l'acceptiez si vous l'acceptiez on vous aurait lâché on vous aurait laissé tranquille et du fait que justement ça vous mette hors de vous vous voulez justement me tuer ça prouve que vous êtes contre eux et qu'on peut vous faire confiance comment j'ai retourné le chip qu'est ce qu'il me dit que tu es pas en train de baratiner bah monsieur j'ai une stagiaire avec moi et je m'en suis toujours très bien occupé et je pense qu'à ma voix et à ma façon de parler je pense qu'on peut me faire confiance et que je ne suis pas en train de vous de vous baratiner tout simplement vous êtes en train d'insigner que vous êtes dans la résistance entre autres merci donc voilà donc j'ai bien vu au moins que vous étiez quelqu'un de c'est pour ça que je vous ai mené ici c'est un endroit justement où on se réunit alors il y a d'autres endroits plus secrets que je n'ai malheureusement pas encore accès parce que voilà il me faut un peu plus de j'ai besoin mes supérieurs ont besoin d'un peu plus de confiance de ma part mais pour au moment on se rejoint ici pour qu'on puisse au moins discuter et au moins on voit que vous êtes contre le gouvernement de la Wehrmacht et ça me suffit je suis plus contre le SS que la Wehrmacht mais d'accord ok c'est crevant là on tue beaucoup de mes amis vous avez perdu beaucoup de personnes à cause de SS comme je l'ai endormi le mec je suis désolé pour vous excusez moi mais bon voilà du coup voilà maintenant je sais vous pouvez donner vos coordonnées vous avez quelque chose une maison pour qu'on puisse vous recontacter je suis dans le bâtiment où il y a tous les appartements à côté au niveau du port là vous avez vu le général le général d'accord très bien ok euh oui vous continuez sur la gauche et il y a des appartements ok très bien vous vous appelez comment ? d'accord ok très bien j'ai pas trop confiance encore bah il y a pas de soucis je comprends il y a aucun problème oula donc euh le blond ? il est roux non il est roux euh Naomi ah ok très bien bon je vous recontacterai oui je l'avais remarqué je vous recontacterai dès que j'aurai des infos de mes supérieurs là je ne peux rien faire pour le moment je sais juste que je sais où vous vous contacter et si besoin je viendrai vous chercher c'est bon ? ouais parfait super je vous remercie bon on reste pas trop ensemble parce que les allemands n'aiment pas trop les effets de groupe venez Naomi on y va on retourne au travail Naomi Naomi viens 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 attends recule reculez on l'a endormi mais un truc de fou hein le mec il a vraiment cru à mon histoire non mais à deux dos on y passait tout ça mais c'est ouf à deux dos on y passait si j'arrivais pas à l'endormir on y passait vous pouvez me remercier sur ce coup là parce que ouais mais du coup tout ça ça m'a donné super faim tu vois le stress ah d'accord faut vite qu'on aille manger allez venez enfin l'emboucanor de professionnel mais euh fou je voyais notre dernière heure arriver hein chuchoter 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 juste juste avec les avec les boches faites attention avec les boches là faut faire attention ok oui vous deux là vous allez vous mettre contre le mur s'il vous plait euh oui tout de suite ouais contre le mur ouais dépêchez voilà là face au mur s'il vous plait monsieur le vous voulez que je fasse les deux je vais vous demander vos papiers s'il vous plait ok pas de soucis t'inquiète vous inquiétez pas Naomi c'est juste un petit contrôle de routine il y a aucun problème ok très bien monsieur alors je vais vous appeler pardon très bien monsieur je vais vous appeler Antoine tout pèles pardon excusez moi si je le prononce mal c'est Antonio tout pèles ok tout pèles si vous me dites quelque chose c'est bon je vais vous demander d'écarter les bras et les jambes je vais procéder à une fouille merci allez-y allez écartez les bras et les jambes mon caporal la recrue tu le tiens tu le tiens tu le gardes mon caporal puis je vais vous parler deux secondes oui c'est pas de problème je le sais pas du tout écoutez j'ai peur que ce soit j'aie trouvé une croix juive dans sa poche euh excusez moi c'est mon mari qui est venu c'est votre mari ou ? non c'est ma stagiaire c'est ma patron c'est une stagiaire non non parce que madame alors elle n'a rien à se reprocher la de je vais vous demander de circuler voilà non non je reste avec lui je suis complètement dépendante je reste avec lui non il n'y a pas d'erreur je l'ai refouillé mais quel est le problème je vois pas où il y a le soucis monsieur on va vous demander de nous accompagner putain ok très bien c'est juste un petit contrôle de routine c'est juste pas madame je reviens vite Naomi vous inquiétez pas il revient dans il revient dans 5 minutes ou pas c'est gueuleux ouais monsieur qu'est ce que j'ai fait pour que vous puissiez m'arrêter pour rien du tout écoutez on vous expliquera tout dans la commandature on vous expliquera tout ça ok donc soldat tu l'expliquais une fois à la liste pro je fais des interrogatoires à ce monsieur tu l'expliqueras en tout je sais pas je comprends pas ce que vous me dites monsieur oui vous parlez extrêmement bas mon cap enfin on entend votre voix mais on arrive pas à distinguer ce que vous dites en fait j'ai dit soldat vous tirez pourquoi à la route j'ai fait la route j'ai fait la route putain alors lui il a un micro oui putain c'est un micro de sortie de derrière les fagots je recrute vous fermez la porte en haut quand on essaie à la route monsieur avancez 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 soldats soldats je me laisse expliquer pourquoi je fais ça à la route c'est pour sa formation je suis bon monsieur suivez suivez venez 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 on va vous accorder ok très bien j'ai fait quoi allez-y monsieur et voilà j'ai posé une question qu'est ce il a fait oula mais qu'est ce que j'ai fait putain mais c'est quoi ce truc écoutez vous êtes un code E c'est extrêmement dangereux vous êtes juif et quel est le crime je sais que vous êtes contre ça mais j'ai rien fait enfin je fais rien de mal hein taisez vous et descend taisez vous et descend aïe putain ça picote écoutez voilà écoutez voilà oula quel est cet endroit bon changement de plan monsieur ross le ross vous mettez contre le mire vous vous attendez d'accord salut bon genre ils m'ont chopé putain ils m'ont chopé putain je sais pas comment faire pour me mais mais qu'est ce que j'ai dit de toute façon le truc là là ils vont rien te dire ils vont appeler tous les autres citoyens ils vont nous faire faire un truc ils vont faire quoi je sais pas la dernière fois on devait remplir un camion avec des pitons de pétrole là je sais pas ce qu'on va faire oui y'a pas de soucis faut qu'on aille désaffecter quelque chose et on a temps de pardon non non ne